Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV, aujourd'hui à Orphelden, la ville du maire Georges Fister. Nous allons à la rencontre de l'adjoint Philippe Dettling, avec qui nous allons évoquer les sujets des travaux, notamment le programme des routes et de la voirie dans la ville de Orphelden. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire les rues à nos alentours, donc la rue du foyer derrière nous est quasiment finie. Nous attaquons la rue Pasteur, la rue Aristide Briand et celle du Dr Schweitzer, plus une petite partie sur la place Thélin, qui sont en fait nos trois rues et places en chantier actuellement. Les travaux engendrent souvent des perturbations pour les automobilistes et les mécontents parfois chez les riverains. Quel était le degré d'utilité des travaux ? Nous nous attaquons à des rues qui ont entre 30 et 50 ans, donc des rues qui ne sont plus tout à fait dans l'état qu'ils devraient. On voit souvent que le superficiel, un petit trou dans le macadam, un morceau de trottoir un peu cassé, mais le gros problème se situe deux mètres en dessous. C'est les évacuations des eaux usées, les raccordements de l'eau et les écoulements d'eau pluviale, tout simplement. On rajoute là-dedans tout ce qui est réseau sec, c'est-à-dire électricité, télécom, et vous voyez que le chantier devient de plus en plus grand d'un seul coup. Et si on veut faire quelque chose, refaire une couche de macadam, ça n'aidera pas les riverains. Et si déjà on doit les déranger, autant les déranger pour quelque chose de fini. Ces travaux sont-ils dans la continuité de la dernière mandature ? Quels sont les travaux aujourd'hui terminés en 2020 ? En fait, lors de la dernière mandature, on avait un gros projet sur les voiries. On était à plus de 4 millions avec le bourg-centre, donc le cœur de ville, autour de la place du marché, gendarmerie, poste, rue du marché. Ces rues-là, qui sont toutes neuves, ce chantier-là est fini et devrait être réceptionné bientôt. En parallèle de ça, on a fait le quartier des Rosiers, Sapins, Peupliers, tout un quartier refait à neuf, comme ici. Et nous avons achevé l'avenue de Gaulle, qui va vers le quartier des Hirondelles, qui est fini également en première tranche à ce jour. Pour le mandat à venir, on ne va pas ralentir, parce que tout simplement, la vie continue. Les rues ne s'améliorent pas toutes seules, il faut y aller. Donc on a prévu le quartier autour du collège, c'est-à-dire les rues du collège, Victor Hugo, Racine, Voltaire, la rue du collège, la descente vers le parking d'Ur, la montée de Lail, pour ce qui en est de Orfelden, et naturellement notre village de Chafouze, on repérera les rues du Lavoie, Saint-Sébastien et Flaxlanden. Donc on a du boulot en perspective. On va également, en plus des voiries, créer un parking au centre-ville, qui est attendu par tous nos commerçants et par tous les gens qui veulent aller dans nos commerces. On va donc installer un parking Place de la République. Nous allons également revoir tout ce qui est passage piéton pour donner l'accès à tous les PMR, les personnes en mobilité réduite. Souvent on se retrouve avec un hauteur de trottoir un peu exagéré. Nous avons également quelques problématiques de luminaires dans des rues, par exemple l'autissement Les Sources. Premier lotissement où ça commence à être très léger, il faudra revoir tout ça. En fait, ce programme-là, il est ambitieux. Mais je pense qu'il faut l'être, quitte à laisser quelque chose à nos successeurs par la suite. Une petite rue par-ci, par-là, mais essayer de faire le maximum parce que, je le répète, la vie continue. Quelles sont les entreprises nécessaires pour la réalisation de travaux ? Et puis, lors des marchés publics, quel est le premier critère ? En fait, lorsque nous faisons le choix des entreprises, c'est bien entendu la qualité du travail qui prime. C'est le premier facteur. Après, naturellement, le tarif joue un rôle. Et nous, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est aussi d'avoir des entreprises locales pour dynamiser le secteur. Le bureau d'études, dans cette mission, a un rôle particulier. En fait, on est le lien entre le maître d'ouvrage, la commune, le CICTE ou l'ESDOA, et les entreprises qui interviennent sur le chantier. Donc, nous, on est le lien d'un point de vue études et d'un point de vue suivi de travaux. En fait, il y a un courant, il a déjà été refait. Il a déjà été repris. Suite à une rupture, il a déjà été refait. Nous, on s'occupe principalement de l'assainissement, de l'assainissement des eaux usées. Le rôle du CICTE, comme c'est nous qui avons décidé de ces travaux, c'est-à-dire au préalable, on avait fait un passage caméra pour voir l'état des conduites. Donc, ça s'est avéré qu'ils étaient très vétustes. Et sur ces critères, on a donc procédé, par l'intervention d'un marché et d'un maître d'œuvre, du renouvellement de ces conduites. Ces canalisations, ils dataient des années 50, qu'ils nécessitaient vraiment à être renouvelés. Des travaux qui ont été attribués à l'entreprise Vicaire. Donc, c'est Vicaire qui a assuré ce travail. Nous sommes une entreprise de travaux publics basée à Chafaux-sur-Zorne, donc Orfelden maintenant. Nous sommes une quarantaine de personnes. Donc, sur le chantier de voirie, mon rôle était un rôle de conduite de travaux, chiffrage au départ, remise d'appel d'offres, suivi de chantier, avec l'aide de mon fidèle technicien, Éric Lougel, qui s'est occupé en partie, surtout de la partie technique sur le chantier, l'élaboration des plans, le suivi de l'exécution des plans, le suivi journalier des travaux effectués, et le suivi final, une fois que les travaux étaient terminés. C'était des travaux de voirie, donc ça veut dire qu'on traite une route ou une rue, qu'on la décaisse, c'est-à-dire qu'on enlève la structure qui existe, on refait la structure à neuf, on refait les bordures, on refait sur ce chantier aussi le réseau d'assainissement, ce qui nous concerne, pour passer d'un quartier qui a 50 ans à un quartier neuf. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières sur ce chantier ? Au niveau exécution du chantier, non, on s'attendait aux difficultés qu'on a rencontrées, c'est-à-dire les riverains qui veulent passer, qu'il faut laisser passer, qu'il faut gérer tout au long du chantier, qui bougent, qui vont d'une rue à une autre. Donc c'est ça la plus grosse difficulté. Alors nous sommes une entreprise publique qui s'occupe principalement de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Donc là, dans le cadre de ce chantier, on est là en tant que maître d'ouvrage. Ça sous-entend qu'on effectue le suivi des travaux, travaux qui sont effectués par l'entreprise RoadTP, qu'on a missionnés par le biais d'un marché public. L'entreprise Roadtrao Public, qui est située à Soules, dans l'outre-forêt. On est une petite entreprise de 22 salariés et on est spécialisé dans tout ce qui est eau potable, assainissement, on fait un peu de voirie et aussi du génie civil. On a un client qui s'appelle le SDA, pour lequel on pose, là on peut le voir, un réseau d'eau potable, et en même temps, on fait les branchements, juste cocher le particulier. Dans notre domaine, c'est ce qu'il y a de plus habituel, l'eau potable, la réfection d'une nouvelle. Par exemple, maintenant, la commune de Horfelden va refaire la voirie. Il demande tous les concessionnaires, l'assainissement, l'eau potable. Notre spécialité, on sait faire. C'est notre cheval de bataille, en gros, avec l'assainissement. Donc, par rapport au Covid, les mesures ont été prises. L'entreprise a mis en place toute une procédure par rapport aux gestes barrières et par rapport à la protection de ces ouvriers. Alors, je dirais, techniquement, aucun impact, parce que les travaux sont déroulés sans accroc. Par contre, d'un point de vue planning, bien sûr, il y a eu un impact assez fort. Les travaux ont dû être arrêtés durant quasiment deux mois, en mars-avril. Donc, bien sûr, ces deux mois, on n'a pas réussi à les rattraper dans le planning général des travaux. Donc, c'est pour ça que les travaux, au lieu qu'ils se terminent fin d'année comme prévu, ils vont se terminer au premier trimestre 2021. Donc, on a un retard de trois mois qui s'est lissé par rapport au Covid. Que retenez-vous de ces travaux ? Est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? Comment vous voyez justement la suite des travaux sur Orphalden ? Alors, je sais qu'on a un programme assez conséquent entre l'année 2022 et 2025. Donc, ça va être tout simplement la suite logique des choses. On va continuer comme on a commencé là et j'espère que ça se passera tout aussi bien que surchanter. Merci à Philippe Dettling, adjoint maire de Georges Fister à la ville d'Orphalden. Merci aux entreprises de travaux d'avoir répondu à nos questions. A bientôt sur InfoCity TV. A bientôt sur InfoCity TV.